Pourquoi tu ne fais pas des cabrioles comme à la maison ? J'ai pas envie de le faire. Allez, ça va être marrant. Regarde ça. Hop ! Hop ! Hop ! Accrobatement ! C'était vraiment fantastique ! Vous voudriez bien continuer un peu pour les enfants ? Ça va les encourager. Je suis désolée, Coach Gibbons, mais on n'est pas vraiment habillés pour faire la gym. Maintenant, on l'est ! Hop ! Hop ! Ouais ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes les Accrobatement ! Maman, papa, je suis prête maintenant. Une petite minute, ma chérie. Je crois que les enfants veulent voir les Acrobat-Man. D'accord. Descends du matelas de gym, ma chérie. Je crois que ces gens sympas essaient de nous prendre en photo. Ok. Allez, Hank, c'est parti. On va faire le super multi-flip infini des super-héros. Mais cette figure est beaucoup trop dure. On ne l'a encore jamais réussie. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. On le savait très bien quand on a enfilé ses costumes et qu'on les a cachés sous nos vêtements. Tu as raison. On va le faire. Hop ! Hop ! Oh, j'ai mal autour. Bon, et maintenant, c'est à mon tour ? Laisse-nous t'expliquer, Chloé. Il y a plusieurs années, ton père et moi, on s'est introduit dans un cirque sous couverture pour attraper un méchant. Depuis ce temps-là, vos cours de gym à vous, les enfants, c'est notre seule occasion de redevenir les Acrobat-Man. On s'est laissé emporter et on a oublié la véritable raison de notre présence ici. Et c'est toi. Oui, c'est vrai. On est vraiment désolés. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux aller faire un peu de gymnastique ? Est-ce que je peux le faire avec les Acrobat-Man ? Oh, bien sûr. C'est juste dommage qu'on ait pas un de ces jolis costumes pour toi. Les Acrobat-Man sont toujours préparés à tout. Tu t'en souviendrais si tu n'avais pas été malade à cause du clown. Ok, les filles, on y est. On va leur montrer le super multi-flip infini des super-héros. Ouais ! Hop ! Hop ! Hop ! Nous sommes les Acrobat-Man ! Ouais ! Ouais ! Hop ! Ouais, c'était magnifique. Je peux voir mon chien, maintenant ? Ben, ils l'ont certainement emmené en promenade. Ils n'étaient pas là quand on est rentrés. On dirait bien que tu vas pouvoir continuer à admirer le show des Acrobat-Man ! Oh, non, non, non ! Hop ! Ah, enfin, merci ! Ma devine chérie ! Merci de nous avoir laissé jouer avec elle, cousin Blobine. Non, merci à vous. Ça ne se voit pas trop, là, mais... Elle est vraiment contente. Oh, non, elle doit aller au petit con. On doit y aller. Oh, non, mais qu'est-ce que t'as encore mangé ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe. Oh, non, Billy ! Si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti. Je vais arranger ça. Voilà une belle coupe au bol. Tu mérites pas de porter ce chapeau. Il n'y a rien qui a marché, même pas la colle. Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête ? Et si on essayait avec la graffeuse ? Donne-moi ça. Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôle de petite fille mal coiffée. Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés, d'ailleurs. Quoi ? On doit les ranger avant que Chloé ne les voit. Quoi ? Je me suis encore coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Ils arrivent. Double câlin. On a entendu crier. Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo. Deux coups de ciseaux. Aussi relax qu'un coup de ciseaux, yo. C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Oui, on sait, on est encore cool, nous aussi. Aussi cool qu'un coup de ciseaux, yo. J'ai eu peur et aussi un peu honte de mes parents. On doit trouver un moyen de cacher ses cheveux. Mais comment ? Toi, t'es pas doué pour faire des chapeaux et moi, je viens de m'aggraffer sur le meuble. On a réussi, Billy. On a fait un chapeau qui cache ses cheveux et qui n'éveillera pas les soupçons des parents. Ce chapeau me donne vraiment bonne mine. Il est super, Chloé. Et d'ailleurs, regardez ça. J'en ai fait un pour Colosso. Je suis sûre qu'il voudra le même. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Chloé ? C'est un chapeau qu'on lui a fabriqué avec amour et qu'elle aimerait porter pour toujours. S'il vous plaît, ne lui enlevez jamais. Barbara, tu te souviens du calendrier qu'on voulait faire avec plein de photos de Chloé pour l'illustrer ? Elle serait parfaite pour le mois de mai avec ce chapeau. Est-ce que vous pourriez en faire un pour chaque mois ? C'est beaucoup trop. Ça en fait au moins 50. On ferait mieux de les faire nous-mêmes, Barbara. OK, va chercher le papier et moi, je prends Chloé et les ciseaux. Ouais, encore des coups de ciseaux. Je suis prête pour mes gros plans. On a encore deux, trois détails à régler. On est fichus, on est fichus, on est fichus. Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive, mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité. Tu veux leur dire ? On est fichus, on est fichus, on est fichus. OK, alors, où sont les ciseaux ? Tu les avais pour le mois d'avril. Ah, c'est Chloé qui les a. Chloé a les ciseaux ! Oh non, qu'est-ce qu'on a fait ? Maman, pas, on a quelque chose à vous. Plus tard, les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Vous avez oublié ? Euh, je veux dire, vous avez oublié de les ranger. Ne vous sentez pas coupables. C'est des choses qui arrivent. Sachez que nous tous ici, on aura pu faire exactement la même erreur. Mank, prends Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur. Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021